Pour ceux qui ne me reconnaîtraient pas, je suis Ludwig Briand et une des répliques célèbres du film dans lequel j'ai tourné serait Wakatebe Baboon. Je ne me suis jamais vraiment trop considéré comme une star et puis même maintenant avec le recul tout juste une étoile filante. J'ai été casté en fait de façon très simple. J'avais fait un casting pour l'Instit, une série qu'il y avait à l'époque, sauf que je ne voulais pas couper mes cheveux. J'avais le rôle si je coupais mes cheveux, j'avais refusé. Du coup, la directrice de casting s'est souvenue de moi et quand elle a eu le casting de l'Indien, elle m'a appelé. Les cheveux longs, c'était à l'époque, c'était mon look. C'est ma seule expérience cinématographique. Après, j'ai fait d'autres projets, soit des courts-métrages, soit des séries, Fantagaro, un fond 6. J'ai eu des sollicitations. D'ailleurs, j'ai fait d'autres choses. Pas du cinéma, mais des téléfilms, des contes pour enfants. J'ai prêté ma voix pas mal de fois. Mais après, j'avais mes études en parallèle. J'avais conscience de ce côté éphémère de cette carrière et qu'arrivée à mes 18 ans, quand j'ai réussi mon bac, j'ai enchaîné sur mes études de droit et du coup, j'ai mis fin notamment en devant re-signer pour la série 1 et 1 fond 6. J'ai pas re-signé, ils ont retourné avec d'autres enfants. Et puis voilà, parce que je voulais me consacrer à mes études pour avoir une sécurité. Plus de 20 ans après, j'ai un regard complaisant. Je suis content d'avoir participé à cette expérience. J'en garde de très bons souvenirs. Aujourd'hui, oui, je suis fonctionnaire de l'État. Plus précisément, je suis greffier au ministère de la Justice. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le cinéma. Dans mon travail, on ne me reconnaît pas. Mes collègues et les magistrats avec lesquels je travaille, en général, le savent. En effet, par contre, quand j'ai fait mes stages et quand j'ai fait mes formations de greffier, ça s'est su. Le métier du cinéma, oui, c'est terminé dans la mesure où j'ai un autre métier. Après, c'est une passion, c'est une passion qui peut, je peux avoir aussi sur un côté peut-être l'envie de monter une pièce avec des amis, mais ça restera amateur. Aujourd'hui, on ne m'arrête plus dans la rue. Je vous dis qu'on ne me reconnaît pas dans la rue, mais en effet, ça m'est arrivé il y a deux, trois semaines. Au moment de traverser, une personne me dit « mais vous n'arriez pas à jouer dans la ville ? » Donc oui, ça m'arrive encore, mais pas autant qu'à l'époque. On va dire une ou deux fois tous les six mois. L'impact pour moi, quand le film passe à la télé, comme je l'avais dit déjà, je crois que c'était chez Ardissou, j'ai dit ça, que c'est surtout beaucoup de nouvelles demandes d'amis sur Facebook et puis beaucoup de textos d'amis, pour le coup, qui me disent « ah, tu passes à la télé » ou des collègues qui me disent qu'ils vont justement en profiter pour le montrer à leurs enfants. Je n'ai pas d'enfants pour le moment, je ne sais pas. Oui, certainement, je montrerai très certainement le film à mes enfants, mais non, ce n'est pas quelque chose dont j'ai honte. Au contraire, il n'y a pas de problème. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. fait pas de knocks sur le 표현 de美國. Bien, c'est bon, c'est terminé.